Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble une recette de poulet au curry thai. Allez c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors on a besoin bien sûr de deux beaux blancs de volaille. Ici un oignon, un petit peu de piment, pas trop fort quand même. Une petite noix de beurre, de la coriandre, de la pâte de curry rouge. Donc pas de la poudre jaune mais de la pâte de curry rouge qui est beaucoup plus typée. Ici ce sont des tomates pelées, concassées. Un petit peu de crème, sel, poivre et un peu d'huile d'olive. On va d'abord commencer par ciseler notre oignon. On va découper maintenant les filets de volaille. Alors là on fait simplement des petites lanières comme ça. Donc dans un premier temps, de l'huile d'olive dans mon récipient préchauffé. On monte la chaleur quand même ici, on va se mettre sur 8. Voilà donc on voit bien maintenant les petites volutes de fumée. Mais attention à le déposer sur un coin de façon à ne pas se brûler. On commence par la volaille. Hop. Voilà donc maintenant qu'on a fait rissoler notre volaille, on va pouvoir ajouter les oignons. Alors en même temps qu'on fait revenir les oignons, on peut déjà ajouter le piment. Alors ça c'est suivant les goûts. Notre coriandre, alors là on l'a fait juste concassé. Hop. On va rajouter notre noix de beurre. Notre curry en pâte. Alors là par contre on peut être généreux, ça pique mais pas trop non plus quand même. Là de nouveau, bien faire revenir. Ça cuit les épices donc c'est toujours bien. Donc on fait attention de ne pas surcuire non plus la volaille. Ce n'est pas nécessaire. Voilà une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter nos tomates pelées. Alors là attention dans les curry, n'oubliez pas le sel. Parce que le curry est relevé mais il n'est pas salé. Donc on n'oublie pas d'assaisonner notre plat. Voilà donc une fois qu'on a mis la concassée de tomates et la crème, on va laisser cuire jusqu'à ce que ça réduise un petit peu. Et pendant ce temps on peut mettre à cuire un petit peu de riz blanc. Regardez ça. Vous voyez, on cuit. Donc là on a à peu près 10 minutes de cuisson mais à gros bouillon. Donc on a quelque chose qui est nappant. Et là ce qu'on veut, ce n'est pas le réduire de trop non plus parce qu'on a besoin d'humidité pour le déguster avec le riz bien sûr. Et on termine généreusement avec de la coriandre fraîche. Voilà. Alors ça c'est un plat bien sûr qui est un plat semi-mijoté. On ne peut pas vraiment parler de plat mijoté. Ce n'est pas braisé ni rien. Mais c'est quand même un plat qu'on peut préparer à l'avance. On stoppe la cuisson, on le met au frais et on peut le réchauffer. Mais en le réchauffant tout doucement pour ne pas avoir une surcuisson de la volaille. Le riz au moment bien sûr. Toujours le riz chaud, égoutté et servi bien sûr. Et là vous avez une belle recette inspirée de notre tour de Thaïlande. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada